la mère de Moïse si tu as peur concernant l'avenir de Moïse jette-le dans le Nil si tu as peur jette ton fils dans la mort la mort le Nil ici c'est la mort c'était ça la question alors qu'est-ce que vous préférez comme sujet ça c'est je crois on a presque fini la question de la le bienfait des épreuves presque fini vraiment il me reste quelque chose mais je ne crois pas je vais voir et je vais vous dire après c'est des hadiths qu'on peut utiliser en cas d'épreuve concernant la récompense des épreuves de la récompense des épreuves ok 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 il ya une question qui a tourmenté aussi les les mais en la main c'est quoi le meilleur la patience ou bien la gratitude la pratique la patience ou la gratitude qui sera plus récompensé le persévérant ou le reconnaissant donc vous dites que c'est le persévérant le reconnaît la reconnaissance il faut voir la reconnaissance oui pour patienter donc c'est une question très très difficile on peut l'aborder mais ça prend c'est passé voir ça c'est dire le dernier chapitre de ce livre déjà donc comme ça vous connaissez vous pouvez trouver de l'envie ou bien la motivation pour persévérer les mise en ligne les épreuves et aussi remercier à la zone j'en ai pour ses bienfaits alors biannaval minasabri weshokri de la prévalence des bienfaits sur les malheurs donc ici de la prévalence des bienfaits sur les malheurs qu'est ce que vous prenez vous avez compris de ce chapitre que là que l'elle les bienfaits sont meilleurs que les malheurs c'est ça la prévalence des bienfaits sur les malheurs c'est ça alors normalement d'après ce que j'ai compris on va voir qui est le meilleur est ce que c'est les bienfaits ou les malheurs je suis touché par un malheur ou je suis touché par un bien c'est quoi le meilleur pour moi on va voir quel est le meilleur le bienfait ou l'épreuve parce qu'on a vu avec saïd na moussa quand la mort c'était un bienfait pour sauver saïd na moussa de l'extermination on doit le jeter dans la mort dans le nil et moussa c'est un bienfait cet enfant alors ça sera la cause de ta perdition c'est de la moussa quand il a reçu le berceau avec saïd na moussa il a pensé que c'est un enfant qui sera bénéfique pour lui dans l'avenir alors le contraire donc un bienfait on va voir alors et à la main n'a ça pas d'être tel pour fidélique à faqa de faqa à la paille luna à sabrou avant l'omine choque tu penses peut-être que ces textes établissent la prévalent la prévalence des malheurs sur les bienfaits on parle toujours de quoi la paille la patience à la patience vous entendez les humains parlent souvent de la passion donc vous pensez que la patience est meilleure que que la gratitude d'autres ont dit c'est là pour pourtant il n'en est rien en effet donc il ya trois avis il ya des gens qui disent que la patience est meilleure que la gratitude il ya d'autres qui disent que la gratitude est meilleure que la la persévérance il ya d'autres qu'ils ont dit c'est la même chose si tu as un bien étudier l'homme de l'air et si tu as un malheur tu dis il ne l'est en argent tu auras la même récompense voilà les trois avis donc c'est chaque avis à ses arguments bien sûr on va voir que ça comme ça on comprend la réalité de la du bienfait et la réalité de la de l'épreuve 1 en effet le prophète salat salam demandé à dieu dans ses prières de le préserver des épreuves de ce bas monde et de l'au delà alors qu'à l'air tel il faudrait les cas est-ce que je suis dans le bon endroit parce que j'ai une traduit droite ici mais c'est juste ma chérie il n'a pas trop traduit donc on a il ya de quatrième avis c'est quoi ça c'est ça qui est ça qui est la première et la dernière ça dépend les circonstances des fois le mieux la meilleure chose c'est l'épreuve et il est la persévérance et des fois c'est la gratitude ça dépend les personnes et ça dépend les circonstances voilà liste quatre avis la gratitude des meilleurs la persévérance meilleure sont sont égales et ça dépend les circonstances on sait très bien peut-être raser les vêtres pas dans la quatrième équipe selon les circonstances il faut néoncer un bien pour moi c'est un mal pour un autre allahhu a'lam je sais pas on va voir wa'limpé le séparement il est l'étoché pour en ce qui est la paix foy la maquan le maquan le maquan le maquan le maquan qu'en le maquan la maquan la maquan le maquan la maquan les affaires mine un d'air qui a la paix et le ramida alors je trouve pas la traduction c'est pas la même série suis dans le bon endroit et c'est pas est-ce qu'il a sauté des études des choses ou bien je me trompe mon dieu accorde moi la patience c'est une année une maillot face au bureau n'a j'ai rendu vrai les plus serbes contre j'ai trouvé laquelle des deux prévaut faut me dire c'est pas le même chapitre la patience ou la gratitude laquelle des deux prévaut la patience ou la gratitude donc on veut pas nous entrer dans cette jurisprudence dans le sens juridique on veut comprendre les deux la gratitude les avis divergent sur cette question d'aucuns disent que la patience prévaut sur la gratitude 1 d'autres affirme que c'est la gratitude qui prévaut 2 d'autres encore prétendent que les deux se valent d'autres enfin estiment que cela dépend des situations les partisans de chacun de ses avis se fondent sur des arguments contestables et peu convaincantes il ne il n'est donc pas utile de s'attarder à relayer les arguments de chacun ce qui compte avant tout c'est d'éclaircir cette question notre exposé comportera deux niveaux le premier niveau correspond à une approche simplifiée où la question sera traité superficiellement sans en sonder la réalité profonde il conviendra au commun des gens en raison de leur difficulté à appréhender les subtilités pourquoi nous sommes incapables des fois pas tout le monde d'appréhender les réalités les subtilités pourquoi c'est pas question de d'orgueil ou bien c'est pas question aussi d'intelligence c'est pas question de il faut être génie pour comprendre c'est quoi pureté du coeur donc c'est des choses très subtil c'est des réalités les réalités c'est avec le coeur qu'on arrive à les comprendre nous c'est le rêve donc là si on est dans le même situation cette approche est du reste la forme de langage que doivent adopter les sermoneurs parce que leur discours vise à un moment à amender les gens auxquels ils s'adressent il y a un discours pour les gens voilà c'est les sermoneurs qui utilisent ça pour inciter les gens à faire du bien à patienter mais derrière ce discours il y a la réalité et on doit pas dire toute la réalité aussi à tout le monde on sait très bien sinon la personne sera voilà déstabilisé il faut toujours suivre l'intelligence du public respecter respecter l'intelligence de temps que colloque l'intelligence public respecter l'insultis de l'audience de l'audi richtig oui maiserstarken le aveur et ma pu le à l'eau à taille et ben attaimati il est un nia c'est la moitié milan l'air du coût et animé cela du pédagogique c'est pas question de tu n'arrives pas mais pédagogiquement tu commences par ça pour arriver à ça est ce que vous avez compris l'a dit il n'a pas dix vous arriverez jamais à comprendre ces réalités non mais on commence par l'exhortation tout ça et pour vous pour pour conduire les gens vers ces réalités فنقول هذا المقام في البيان يأبى البحث والتفصيل ومقتضاه النظر إلى الظاهر المفهوم من موارد الشرع وذلك يقتضي تفضيل الصبر فإن الشكر وإن وردت أخبار كثيرة في فضله فإذا وضيف إليه ما ورد في فضيلة الصبر كانت فضائل صبر اكثر بالفئة الفضل صريحة في التفضيل من أفضل ما أوتيتم الياقين وعزيمة الياقين وعزيمة الصبر alors parce que leur discours vise à amender les gens auxquels il s'adresse une nourrice bienveillante prend soin de nourrir le bébé qu'elle a en charge avec du lait exclusivement et de ne pas lui donner de volailles grasses et des gâteaux ça c'est normal donc c'est une question pédagogique on doit donner ça à ce moment après Inchallah quand ton estomac devient capable elle peut dégérer la viande c'est une question de donc il n'y a pas de jugement vous avez compris ça elle doit attendre qu'ils se renforcent pour lui servir de tel mais même s'ils sont appréciables bien sûr vous voulez directement maintenant la réalité au revoir je sais tout le monde veut ça mais notre intelligence bon notre coeur n'est pas encore adapté ou bien réceptif ce premier niveau fait donc l'économie d'une étude approfondie et développée il n'implique que de considérer la lettre immédiate des textes révélés disons d'emblée que de ce point de vue ça veut dire quoi de ce point de vue le premier niveau ou bien le deuxième la première étape dans cette première étape disons d'emblée que de ce point de vue c'est la patience qui prévaut par rapport à la gratitude avec tout le monde il faut dire que la patience prévaut sur la gratitude il faut patienter car si de nombreux textes vantent les mérites de la gratitude comparé aux textes qui vantent les mérites de la patience donc si on compare les deux on voit que le coran nous incite à patienter souvent je dirais même que certains textes attribuent explicitement la prévalence à la patience c'est le cas c'est le cas de la parole du prophète parmi les biens les plus estimables qui vous ont été accordés quant à la certitude et la ferme patience alors ici une parole d'Allah comme il a dit c'est le cas de la parole donc après Allah Azza wa Jal a dit les gens patients seront récompensés sans compter Allah a dit alors tout ça c'est des thérapies pour nous si tu trouves de la difficulté à persévérer pense à la parole d'Allah Azza wa Jal qui dit les gens patients seront récompensés sans compter essayez de mettre en pratique ces enseignements il faut penser à ça quand tu es éprouvé et tu te sens impuissant fatigué vraiment pense à la récompense d'Allah Azza wa Jal normalement quand je suis impuissant vraiment faible détruit je fais quoi ? je m'en remets à Allah Azza wa Jal je fuis vers Allah je fuis vers Allah je fuis vers Allah cette fatigue c'est pour aller vers Allah Azza wa Jal et là tu trouveras la patience et tu recevras une récompense sans compter et le hadith est très connu aussi quant à la parole du prophète l'homme s'alimentant tout en rendant grâce est au même degré que l'homme jeûnant tout en patientant alors l'homme s'alimentant tout en rendant grâce celui qui mange il dit alhamdulillah a le même degré ou bien le même le même mérite que celui qui persévère qui jeûne et persévère ils sont ou qui vous voyez l'importance de des deux de la gratitude et de la persévérance ils ont le même niveau comment il a compris dit d'après ce hadith que la gratitude est un mérite inférieur à la patience il dit il dit il dit il dit la 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 que là que la gratitude l'homme s'alimentant tout en rendant grâce c'est dire l'âme de la je mange et de dire en de là est au même degré que l'homme ah non atteint le degré bien tendra le degré de l'homme jeûnant en patientant celui qui mange et de l'homme de l'est arrivent à atteindre le niveau de celui qui jeûne et qui dit équipe elle est persévère est ce que vous voyez là comment d'après ce hadith il a compris que la gratitude les mérites de la gratitude sont inférieurs à la au degré de persévérance de la persévérance comment voilà voilà la station de persévérance est là et avec la gratitude je tends vers j'essaye d'arriver à ce niveau donc à la degré plus plus haut alors je suis afflégé j'arrive pas à persévérer qu'elle médicaments je prends c'est ça à l'âme le but quitte boisson c'est la mise en pratique de ce hadith alors j'ai dit quoi premier médicament ça c'est toute façon on va remercier allah mais avec quel état du coeur du état d'esprit la passion quelle est la récompense et persévérant ma récompense est sans compter un deuxième la patience à un degré c'est juste que c'est vrai la première première idée c'est angélique la deuxième la patience à un des gré plus haut plus haut que la gratitude on a des deux traitements pour pour quelle maladie quelle maladie on peut traiter avec ça d'où elle contre la révolte contre l'impatience 1 contre la faiblesse 1 dans la détermination donc contre la faible détermination 1 si je suis dans cette situation j'utilise je médite c'est à dire et c'est ce texte et c'est ce texte à l'où d'r'ajour de la récompense لما كان إلحاق الشكر به مبالغة في الشكرين وقال الجمعة حج المساكين وجهاد المرأة حسن التباع قال ولولا أن وفوق من الشرع علو درجة الصبر لما كان إلحاق الشكر به مبالغة في الشكر الجمعة حج المساكين وجهاد المرأة Un autre text il indique également que la patience prévaut parce que par une turnure de style servant d'emphase elle élève la gratitude au rang de la patience le hadith qu'on a vu la première rejoint ainsi le rang plus élevé de la seconde donc la gratitude rejoint le degré de la patience donc la gratitude, la patience a plus de mérite ce qui montre que c'est précisément à ce rang que se situe sa limite donc il a un degré inférieur mais si la personne est très reconnaissante elle peut arriver au degré de la personne persévérante reconnaissante et si la tradition ne nous enseignez combien le niveau de la patience est élevé le fait de hisser la gratitude à son niveau se permettrait en rien de valoriser celle-ci donc on sait très bien que on peut pas comparer la patience à une autre chose pourquoi parce que sa récompense est illimitée il y a une autre chose il y a une autre chose mais il y a une autre chose est-ce qu'il y a une autre chose qui est l'a une autre chose est-ce qu'il y a une autre chose non non oui pour les pour les croire Alors, le remercie d'avoir la confiance en Dieu, qui connaît la conscience de Dieu dans la conscience de Dieu, et puis, le remercie de Dieu, ce qui est le remercie de Dieu. Et si le remercie de Dieu, il n'y a pas de remercie de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de remercier. Non. Il y a plusieurs degrés, comme tu as dit. Il y a des gens qui disent que c'est la patience qui a plus de valeur. Tout est lié à la croyance, bien sûr. On parle des croyants ici. On ne parle pas de la patience pour réussir un examen. Ça, c'est patienter pour Allah. Remercier Allah. On peut faire une analogie avec la parole du prophète. La prière du vendredi est le grand pèlerinage des pauvres. Quant au jihad, le jihad armé de la femme, il consiste à être une bonne épouse. Ça, c'est un grand jihad. L'homme aussi, comme le hadith l'a dit, le meilleur parmi vous est celui qui est meilleur envers sa famille. Et avec sa parole, l'homme qui boit du vin est comme l'homme qui adore les idoles. Dans tous ces exemples, l'élément servant de référence à la comparaison se présente comme étant supérieur. Donc, on a une référence et on a comparé les choses à cette référence. Là, nous avons le jihad et l'amour des pauvres. Il peut arriver au degré, par cet amour envers les pauvres, on peut atteindre le niveau du jihad. La femme qui respecte son époux, elle peut aussi arriver à ce degré de jihad. C'est beaucoup d'efforts. La même chose aussi, le buveur peut arriver à descendre un niveau qui est l'idolâtrie. Mais boive du vin est moins grave qu'adorer les statues. Aussi, respecter son mari est inférieur au jihad avec son âme. La même chose, l'amour des pauvres ne peut pas atteindre, est moins inférieur à ce degré de jihad. La valeur du sabre. Le hadith, la patience est la moitié de la foi. Donc, tu n'arrives pas à patienter, il te faut une force intérieure, tu l'appuies dans ce hadith, la patience est la moitié de la foi. La «faites, la patience est la moitié de la foi. » «Faites, tout ce qui est un peu, il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu. » « Et si on a un peu, il y a un peu, il y a un peu. » « C'est ce qui est un peu, c'est ce qui est un peu. » « Le « « Le « « « Le « « « La foi, c'est quoi ? » « Elle est composée de deux parties. » « Humano. » « Qu'est-ce que vous comprenez ici ? » « La patience est la moitié de la foi. » « L'autre moitié, c'est quoi ? » « La gratitude. » comment al-gazelle a compris que j'ai voilà un carré la moitié c'est patience là c'est gratitude comment il a compris que la patience a plus de valeur alors que c'est la moitié donc 50 50 il ya a dit on sait très bien la fois c'est quoi on va voir autre chose ça c'est un peu ça ça c'est comment patienter alors il a dit la fois c'est quoi dans un autre a dit il a dit c'est savoir et action elle m'a dit même le jour elle moua amène la rôle amène ou amy l'ont d'apporté avec elle l'a qu'il n'a pas l'âme à la même amy la main qui le plus important le savoir ou l'action oui bien sûr les deux sont elle n'a mailleur son nom mais il va dire à la main à la main n'a oula il a la rime au sartal ou moussa rome qui a mis l'aila donc assister à un cercle d'apprentissage rester une heure dans l'apprentissage est meilleur que veiller toute la nuit donc elle a plus de valeur que que l'action ça c'est clair non on parle pas de ce savoir le savoir de la crainte le vrai savoir le savoir qui qui parle au coeur ça c'est un éclair on parle pas de l'apprentissage de ta juillet de tout ça c'est il y a des outils on parle du savoir qui réforme le coeur fal amalou huwa nusfu l'imani falaboudda dhalika ala annal amala yusawi al-ilma falayadullu dhalika ala annal amal yusawi al-ilma quand on dit la foi elle est composée de deux deux parties cela ne veut pas dire que le savoir et que l'action est meilleur que le savoir la main par analogie aussi c'est pas parce que la foi est composée de passion c'est gratitude que la gratitude est meilleur que la passion donc ça le prouve selon cette logique que la patience a plus de mérite que la gratitude il ya aussi d'ordre dans la séquence la première moitié c'est la patience oui bon oui c'est marqué si à sable à l'aliment ou à la somme ou les foussables ou à sable ou les folies mais oui comment c'est relié au mariage le mariage comment et la moitié oui donc pour la patience on a le degré de jihad armé 1 et la femme qui respecte son mari l'homme aussi atteint le degré d'un combattant donc pour dire que la patience un degré inférieur bien sûr à la quand on met des références garder les mythes c'est la limite est toujours plus haute que la chose comparer alors maintenant voilà quelques à 10 qui prouve que la patience a plus de valeur que la gratité dans les prêche il a dit les les sermeneurs doivent utiliser ces hadiths avec tout le monde maintenant il y a un autre niveau plus profond et ça concerne la réalité maintenant la réalité de des choses parce que c'est comme si ça c'est superficiel ça c'est de l'extérieur si on descend plus profond à la m'a un état communiqué le moment le dinge. comment est-ce que c'est la liberté qui est mentionné, l'est-ce qui est mentionné, c'est la liberté de la réaction du terrain. Et on est-ce que ce qu'on a fait, on est. comme je vous avez dit, c'est parti, c'est parti, c'est parti de l'esprit, et c'est parti de l'esprit. comme tu l'esprit. c'est parti. Hors là. hier. C'est parti. ça. On est là. On est un petit. Le second niveau d'explication est celui que nous destinons aux gens de science et de clairvoyance. La science, c'est la crainte, les gens du cœur. Elle vise à lever le voile sur les réalités profondes. La réalité est belle, mais de l'extérieur, c'est un licencement. Mais l'intérieur, c'est un bien. Les gens ordinaires vont voir la surface. On va utiliser avec eux ces hadiths pour les aider à persévérer. Maintenant, voir la réalité, là, il faut avoir un cœur et une clairvoyance. Elle vise à lever le voile sur les vérités profondes qui sont relatives à cette question et à les clarifier. Donc, on dit, J'ai vu, alors nous dirons donc s'agissant des réalités subtiles en général les réalités subtiles c'est ça veut dire quoi les réalités subtiles toutes les réalités subtiles faut les comparer comme ça trésor sur ce trésor lia des couches de poussière une couche de poussière ceux qui vont qui voient les couches de poussière on va utiliser sa halle pour les aider à trouver là c'est pas parce qu'ils sont bêtes attention c'est il faut suivre toujours respecter l'intelligence de la personne faut l'aider à les pas à pas vers la réalité est ce que c'est clair parce que si ça il se révolte il va arrêter le cheminement il va pas continuer alors il dit il a dit ici c'est un truc la réalité est toujours il ya une couche qui cache ce trésor c'est normal les trésors doivent être toujours préserver les cachets c'est un trésor 1 c'est pour ça nous sommes tristes nous vivons dans la poussière étranglée par les ténèbres que ça brouillard ici tu peux imaginer tout mais à l'intérieur c'est un bien fait dans l'azard tarawih personne ne peut connaître la valeur de tarawih nous connaissons j'ai juste cette couche debout je dois rester debout c'est une heure il ya un doigt à la fin mais la réalité ces jours derniers chaleux tu vas comprendre la valeur c'est que la carte de tarawih tu ne connais pas la valeur de tarawih la réalité de tarawih heureusement sinon tu vas te l'attendre depuis maintenant tu vas rester ici tu vas abandonner ta vie heureusement là nous a caché la réalité c'est ça c'est bénéfique c'est des fois par ce brouillard ce chose pourquoi tu vas devenir fou c'est tellement beau c'est vrai donc vous voyez c'est très compliqué ces choses ces choses faut pas il faut patienter faut pas juger il a dit alors j'ai deux j'ai deux deux parties patience gratitude comment je peux trancher entre les deux sont les connaître je dois connaître la réalité de la patience et la réalité de la gratitude après je peux trancher sinon je veux me référer au texte 1 et ça c'est pour tout le monde les réalités subtils c'est pour ceux qui les cherchent le trésor elle est là mais si tu peux tu veux passer juste à 120 à l'heure tu vas pas voir ce trésor si tu tu marches 1 comme saïdna moussa l'un tu peux chercher donc si tu cherches les clés trésor charla tu l'études tu les trouves mais si tu cherches jusqu'à la surface tu vis sur la surface c'est ton choix donc il ya plusieurs choix vous préférez quoi c'est à vous de choix vous avez le choix vous êtes libre donc si vous cherchez la réalité patienter parce que ça prend beaucoup de temps wakou l'omac chauffe et acheter mes l'eau alors qu'est ce qu'il a dit ici nous disent nous dirons donc que s'agissant des réalités subtils en général il est impossible de déterminer une prévalence un jugé à moins d'éclairer au préalable la nature véritable de chacune des réalités considérées lorsqu'une réalité est mise en lumière elle se présente sous divers aspects la réalité on a vu avec radon un diamant les commandes c'est à peu près ça disons c'est à dire moi alors ça c'est quoi à une facette on dit aussi surface facettes aussi parce qu'on a vu c'est une facette les facettes de là après il y a une autre ça c'est ce qu'on appelle les aspects la réalité comme un diamant qui a plusieurs faces surface parce que c'est clair c'est ça les aspects c'est différent avance on était dans comme ça c'est un diamant 3d voilà les réalités c'est 3d le monde simple c'est comme ça une seule surface une seule facette parce que c'est clair ça c'est la vision simpliste à un moment mon patron m'a licencié les méchants et les racistes oui donc ça c'est dans le jugement facile à chez les gens perspicaces oui et les racistes ça c'est une facette c'est vrai c'était mais il ya un bien comme ça tu trouves dans notre facette tu trouves un travail meilleur combien d'être bien de facettes à la rame je sais pas combien est-ce que c'est clair ici qui ça le monde de la réalité la première vie il est pénible à un être très pénible vivre sur la surface de l'existence voir si c'est bien sûr là tu vas suivre les autres alors ça c'est l'idée de la ne juge pas ne ne tombe pas dans la facilité du jugement on a tendance directement à donner et à plusieurs aspects or il est impossible de comparer deux réalités subtils prises globalement il faut mettre en balance les aspects respectifs de chacune séparément jusqu'à ce qu'une prévalence générale se dessine alors je dois mettre voir les deux diamants parce que la passion c'est un diamant et voilà comparer les aspects de chacune ça c'est la patience ça c'est la gratitude doit voir tous les aspects et mettre après une balance et peser les aspects les aspects de chacune il faut voir le diamant si je suis dans cette vision simpliste dans le jugement dans le jugement extérieur ce soir la passion c'est un mal dans la patience l'épreuve c'est un mal à endure voilà c'est comme ça et c'est tout ici comme ça c'est un diamant qui a plusieurs aspects à l'une des caractéristiques à la salle ok pas tous mais loin à la main l'homme de l'atb roba roba ça c'est l'expérience c'est vraiment touché pour juger il faut toucher il a dit tu n'arrives pas qu'on comprendre ces subtilités parce que tu es sur la surface c'est d'amour ça elle était là faut pas me dire non moi j'ai connu et je sais les aspects là c'est encore c'est une c'est ça demande beaucoup de voyages et du coup de pas de pas de persévérance Akbar bac bad j'ai pas eu assez jouet j'ai pas.. je vous köler oui je sais pas val je sais pas j'ai pas tu peux marina 私 jane alors et dans les aspects il ya des détails donc là aussi on doit voir les détails dans chaque surface bien sûr l'aspect est composé de la phrase est composée de deux mots et les mots sont composés des lettres donc on doit voir tous ces détails les mettre après sur la balance pour préférer la patience sur la gratitude ou l'inverse il se trouve que la patience et la gratitude sont de réalité aux aspects multiples qui ne peuvent donc être mises en balance globalement nous avons dit précédemment que les stations spirituelles se présentent sur trois plans les sciences les états et les actions ou assabrou wa shoko donc tu peux pas dire parce que tu n'arrives pas à voir tous les aspects de la patience et tous les aspects de la gratitude il faut comparer les détails il faut peser les détails de chaque de chaque composante c'est très simple on est très simpliste dans notre vision on est on est dans l'empressement on veut directement cher trouvé la réponse et juger et voilà éliminer ça a gardé ça est passé à tout passé à autre chose on peut pas savourer la vie comme ça on n'arrive pas à vraiment connaître sa valeur alors c'est à dire il faut garder toujours dans la tête après il a dit trois aspects où assabrou à choukrou aqsa mouhouma wa choua bouhouma kafi raton fallait yata bayanou hokmouma ferroujhani ou en noksani maal ijmali donc il faut voir les détails de ces diamants de ces réalités avant de juger parce que comme ça de l'extérieur tu ne peux pas tu ne peux pas juger donc comme si voilà j'imagine comme ça ça c'est un kilo et ça c'est un kilogramme je peux pas dire que ils ont la même la même la même valeur un kilo d'or et un coup un kilo de coton c'est pas la même chose c'est pas la même valeur oui donc je dois voir les détails je dois faire l'analyse assez de l'or donc à la plus de valeur que le coton oui c'est compliqué pour vous dire il faut patienter il faut pas juger rapidement à l'analyse il m'a quand même temps d'immo men au moulin félève à l'eau moulin ou à huaël ou à mêlent ou à choukrou à sabre ou à c'est une maquamati il ya qu'à l'aïka alors il ya une chose très importante c'est ça c'est parmi la thérapie de leur âge et l'a dit nous avons ça je vais laisser une image parce que ça nous aide à comprendre beaucoup de choses les stations spirituel la patience fait partie de ces stations sont composés de quoi cette frouillant combien de composantes dans cet arbre vous voyez trois ça une partie première ça c'est deuxième et la troisième c'est le fruit ça c'est la patience c'est aussi la gratitude toutes les stations spirituelles sont composés de ça alors c'est quoi la première partie la connaissance le savoir peu disons théorique c'est la théorie c'est la science le tronc division qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est la voie de l'acquisition voilà là c'est la science ça c'est la science acquise ça peut être l'autre aussi on va voir si c'était une science acquise on voit les l'effet dans la suite après la science engendre quoi influence quoi le tronc influence les racines et aussi la même chose influence les ici la deuxième composante c'est quoi les branches les branches les branches c'est l'état d'esprit état d'esprit donc la science influence le côté psychologique comme on dit l'état émotionnel amour ici je trouve amour je déteste je suis fatigué non pas fatigué dans le sens physique je déteste la rancune tout ça on trouve les émotions c'est les branches d'accord et la troisième c'est quoi le fruit une conception sur la chose émotion après le fruit l'action action vous voyez est ce que c'est clair ici ça c'est fondamental dans le cheminement spirituel alors je veux changer une action je veux réformer une action je fais quoi je dois faire un traitement de racines je dois commencer par la science changer ma conception j'ai un progrès un progrès un progrès un progrès avec quelqu'un je dois voir c'est quoi le problème c'est une du sens la rancune je dois traiter la rancune dans ses racines c'est ma conception qui m'a poussé à avoir cette rancune parce que pour moi la rancune selon ma conception la rancune c'est rien c'est pas un grand péché donc je me permettre d'être rancunier c'est pour ça aussi quand je le vois je me détourne de lui ça c'est à la fin je ne le supporte pas ou bien ça c'est à la fin et si tu veux traiter cette maladie qui entre guillemets une station spirituelle il faut commencer par les racines par la conception ce qu'on est en train de faire aujourd'hui c'est travailler la conception comprendre la patience pour persévérer parce que je suis on a dit thérapie un thérapie d'un par des racines on essaie de vraiment trouver là quand l'exhortation aussi elle est presque là dans les émotions les sœurs meneurs essaye de traiter quand même là les symptômes mais la conscience la science c'est un traitement qui vraiment touche les racines si je suis convaincu que par exemple cette personne est une et est bénéfique pour moi au lieu de avoir la rancune ou la haine contre lui je vais le remercier je peux passer d'un rancunis rancunis à quelqu'un à un frère je peux en cinq minutes il suffit juste de faire cette thérapie scientifique je dois changer ma conception sur la chose c'est tout tout est possible tout est modifiable je peux dire selon ta conception mais si tu mets pour ça il faut voir les facettes il faut essayer de chercher si tu restes sur la laïs et les mauvais et impossible elle est toujours comme ça ça c'est une conception non tu peux pas changer ton attitude ou bien le fruit que l'action donc c'est pour ça le ras et les parles toujours les stations spirituelles ils ont sont composés de trois choses le tronc c'est l'idée la conception 1 c'est pour ça la loupe l'islam est venu pour la et après la et après la c'est quoi change ta conception change d'une manière constante pas et là c'est un ordre à tout moment tu dois lire toujours jusqu'à la fin change toujours 1 si tu veux t'es élevé dans les degrés spirituel il faut toujours changer ta conception chercher à prendre à prendre le coeur ou bien les émotions suivront les gens qu'est ce qu'ils font la musique c'est un traitement à ce que de émotionnel mais là les racines sont défectés ou bien malade tu peux la musique la nourriture les vacances tout ça c'est des calmants c'est un traitement à ce niveau là ça peut calmer ça nous donne aussi un apaisement à mais ça va pas régler la situation le meilleur traitement c'est avec le chat le changement de la conception il peut aider aussi tout ça à ce bien-être j'appelle ça le bien nous aidera à réfléchir c'est bien aussi c'est pas là on dit pas que voilà le sport ou bien les vacances à la ou bien contre la religion le contraire ça peut nous aider mais s'il vous plaît garder cette idée c'est qu'allemand ne sont pas des finalités parce que tu n'arrives pas à trouver la guérison avec ces calmants est ce que c'est clair donc tous les stations spirituel acquise ou recherché passe par ces trois phases conception émotion et voilà si je vous dis maintenant par exemple que la prière de richard mérite la moitié moi je suis j'ai décidé de ne pas venir à la prière de talaoui supposons pourquoi parce que oui je m'ennuie d'accord donc c'est un jugement qui part des branches qui c'est un jugement émotionnel qu'est ce que je dois faire je dois le traiter ici jeudi la prière de talaoui c'est la prière de talaoui veiller la nuit est meilleure que la dunya entière de la carte la nuit accomplie la nuit vous voyez maintenant l'état émotionnel change et directement je passe à la dernière phase je prends décision de venir ce soir après de talaoui c'est comme ça qu'on doit faire le traitement c'est ça la thérapie spirituelle c'est changer ta conception prend un stylo et une feuille et commence à mentionner les mérites de la chose bien l'importance de la chose ça commence les gens les quelques sophie déteste tout ce qui est mérite ils veulent pas parler des mérites oui parce que eux ils cherchent la réalité mais moi en tant qu'un simple croyant je dois passer vous respecter aussi les niveaux des gens pour passer par les mérites comme je vous ai est ce que vous pensez que ce hadith vous a parlé de la mérite de la prière de nuit pas du tout c'est juste pour c'est des bonbons qui vous attirent à faire la prière de la nuit la récompense c'est une pédagogie en l'islam c'est une réalité si c'est la moitié connaître à l'or est ce que c'est clair ici donc il faut toujours aller vers vers les racines tous et le seul ce livre et les faits pour changer ta conception concernant qu'est ce qu'il a remarqué il a remarqué que les fruits sont très maigres les gens font le hajj voilà comme ils pensent comme aujourd'hui la majorité la prière elle est morte donc les fruits sont morts il a dit je fais quoi il y avait les imams les imams travaillent ici leur travail c'est leur sourire leur les ressources humaines c'est la motivation ce que vous entendez en amérique tout ça c'est ici c'est comme les sermoneurs sur les motivateurs là enfin aux états unis vous entendez des livres mille mille manières pour trouver le bayonet la conception la maladie les lettres toujours c'est ça entre aussi dans le marketing on veut pas changer ta conception concernant l'existence on veut te garder motivé à consommer on veut garder ton bien-être pour être productif c'est tout on vise pas le ton bonheur on cherche pas ton bonheur global sur cette terre non je veux voir marouane motivé de huit heures à cinq heures du matin comment je vais faire tu es magnifique tu peux tout faire machallah tu es beau qui est le plus intelligent que tu dois avoir confiance en toi c'est on est là dans l'émotionnel l'émotionnel mais là nous parler de la réalité elle-même qui est une motivation permanente là elle va changer quelqu'un va te dire moi depuis que j'ai rencontré cet homme et match et m'a changé ma vie les ressources humaines ne cherchent pas à changer ta vie elles veulent t'aider à trouver un bien-être pendant voilà tel moment c'est bien je dis pas que le ressource humaine bien c'est méthode de motivation son haram le contraire comme je dis si j'arrive pas à aller directement vers la connaissance j'ai une récolte très maigre je fais quoi je passe par prendre des calmants décalement les mérites c'est aussi c'est décalement quelqu'un qui est récompensé je lui dis si tu patiente tu seras avec saïd nain job ça va est-ce qu'il a compris la réalité de la passion je vais pas lui expliquer la patience parce qu'il va me dire donne moi quelque chose cache maintenant immédiat pour un calmant tout d'abord parce que j'arrive pas à t'écouter de comprendre tu vois donc pédagogiquement on peut passer par ce bien-être pour mais la finalité c'est pas le bien-être parce que ce bien-être est éphémère est à calmer maintenant le lendemain ça on est face au même problème alors il faut comprendre que tout c'est bien la nourriture